Pour moi, en tant que Colombien, je crois que la valeur la plus importante que l'éducation française et la langue française apportent à des gens ici en Colombie, c'est que c'est une éducation égalitaire. Vous savez, on a une société qui est très élitiste et très inégale. Et pour entrer au lycée français, à Bogotá ou à Cali, ça ne vaut de rien que vous soyez le fils du ministre ou l'ami d'un tel. C'est une éducation où tous les enfants qui rentrent, même les lycées français ici sont privés, évidemment ce sont des lycées de classe moyenne, mais vous trouvez des très différentes couches sociales chez les étudiants. Ça, c'est une valeur très importante. Je pense que la francophonie est très importante. La France a un processus humanitaire, une histoire immense, et ça, c'est un apport du français pour moi et pour ma culture. Et avoir la possibilité de parler français, c'est très intéressant. Par exemple, le processus de réintégration en Afrique, et particulièrement dans les pays francophones, c'est très important. Ça m'aide pour comprendre, pour avoir des liens, des relations avec ces pays, et comprendre les expériences de ces pays pour les amener ici en Colombie. Je crois que ces valeurs qui sont derrière cette culture, cette vision du monde, cette attitude envers la démocratie, envers la tolérance, envers le pluralisme, est chaque fois plus importante. Et je la sens non seulement comme journaliste qui est inspirée tous les jours par la valeur de la liberté, et qu'est-ce qui signifie cette liberté à travers du journalisme dans une démocratie qui a été menacée dans les trente dernières années par différentes forces, par la violence, par l'écartier de la drogue, par la guérilla, par les paramilitaires, par la corruption des politiques. Moi, je crois que la littérature, c'est la meilleure façon de s'approcher à la langue française, parce que je crois que c'est une des littératures les plus riches et les plus belles du monde, et continue à l'être comme le monde des pays novels récents attribués à la France. Et donc, moi, je crois que l'apprentissage de la langue française, c'est l'apprentissage, la possibilité de s'approcher dans sa langue originelle à une des littératures les plus belles du monde. J'ai adoré étudier tout ce qui concerne mon art, je suis comédienne, donc pouvoir étudier Molière, pouvoir étudier Racine, dire des alexandrins, moi, j'ai trouvé ça magnifique, c'est d'une beauté, c'est... j'aimerais jouer en... j'aimerais faire des alexandrins dans ma vie, tu vois. Je ne sais pas si j'ai la tête pour faire des alexandrins, mais bon, j'espère qu'un jour j'aurai cette opportunité, parce que pour l'instant, je ne l'ai fait qu'à l'école, tout ce qui est théâtre classique. J'ai vraiment adoré, parce que c'était des choses qu'ici, en tout cas, j'avais fait un petit peu de comédie, de cours de comédie ici avant de partir, je n'avais pas vu. Et tout ça, c'est un bagage très important pour faire après ce que tu veux. Quand on fait du classique, après, le reste, c'est pas facile, mais ça vient tout seul. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage FR ?